Nicolas espère pouvoir lever les quelques 130 kg que pèse le moteur turbodiesel de la marque Losange. Mais le mécano doit faire preuve d'une précaution extrême. On repart sur de bonnes bases, on remonte tout ça, on déchire tout. Ce matin, je suis chaud mouillant, j'ai qu'une envie, c'est de foncer. Donc, tête baissée, on y va, je dirais. Le programme, c'est remontage à fond. Je raccroche tout, je refixe tout, je rebranche tout. Il faut que ça tourne, il faut que ça soit prêt, que je puisse attaquer autre chose. La veille, Nicolas n'a pas eu le temps de remonter le moteur prélevé sur sa donneuse dans son épave. L'objectif est d'achever cette tâche le plus vite possible, afin de vérifier que la grève du 1,5 litre d'essai dans sa Clio a bien prise et que tout fonctionne. On a prévu un petit essai, absolument obligatoire. Obligatoire de chez obligatoire. Bon, allez. Aziz, lumière. Mais avant d'espérer voir la Clio effectuer ses premiers tours de roue depuis très, très longtemps, il faut finir de fixer le moteur. Et mine de rien, il y a encore pas mal de boulot. Support, radiateur, périphérique, berceau, Nico ne va pas chômer. Donc là, je suis parti pour refixer l'ancrage de mon berceau, les supports moteurs. Tac, si tout se passe bien, fin de matinée, voilà, le moteur, il devrait démarrer. Il faut absolument que je puisse attaquer la carrosserie l'après-midi. La carrosserie, ça va prendre du temps. La carrosserie, je suis pas doué là-dedans. Je sais que je vais galérer, donc oui, ça me stresse. Je veux absolument me débarrasser de la mécanique pour pouvoir m'y consacrer. Je voudrais aligner mon support moteur supérieur. Le support moteur, une pièce essentielle pour la sécurité du véhicule, car c'est lui qui retient notre 1,5 litre d'essai dans son compartiment et qui empêche toute vibration. Nico doit travailler vite, car pour l'instant, notre moteur repose de tout son poids sur cette palette de bois. Comme ça, ça me permet d'enlever le transphal et tout. Je dis que ça allait être facile. Et pour fixer son moteur au support une bonne fois pour toutes, Nico va avoir besoin de son outil préféré. Ah 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 ! Ma petite biquette ! Ah 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 ! Grâce à sa chèvre, sorte de vérin hydraulique, Nicolas espère pouvoir lever les quelques 130 kilos que pèse le moteur turbodiesel de la marque Losange. Mais le mécano doit faire preuve d'une précaution extrême, car le moindre faux mouvement pourrait endommager les organes vitaux de notre Clio. Bon, est-ce que tu vas voir un peu plus de sens avec le levage ? Je galère un peu parce que la palette est encore sous l'épave. J'essaye de mettre la chèvre pour lever mon moteur, fixer mes supports. Ça veut pas se passer comme prévu. Allez, pépère ! C'est pas vrai, faut que ça se foute en travers, ça. Décidément, j'ai pas la place qu'il faut, je perds un peu patience, c'est compliqué.